Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est imbriqué ? À la diaspora, un nouveau projet national dans lequel ils doivent être amenés à devenir d'abord citoyens du jeune État, puis sujet de la monarchie, établie à sa tête depuis 1831. Donc il y a une affiliation d'une part à la nation, à l'ethnique, et ensuite au régime politique, celui de la monarchie. Les consuls de Grèce donc se retrouvent au cœur de ce dispositif de captation de la diaspora, l'expression me semble importante, et captation en particulier de son élite négociante, courtisée pour son aisance financière, mais aussi pour son entregenre auprès des principales cours européennes. Les consuls de Grèce ont pour mission de rallier ces négociants au nouveau régime, si besoin, en leur faisant miroiter les potentiels bénéfices de cette adhésion, pleine et entière, que représente désormais la naturalisation. Naturalisation, oui, mais la définition juridique de « qui est grec ? » est encore floue, mal stabilisée à l'aube du second tiers du XIXe siècle, ainsi qu'en témoigne un rapide aperçu sur la législation en matière de citoyenneté et de nationalité. En 1822, il y a une première programmation de l'indépendance de la Grèce, avec une première assemblée nationale, qui adopte une constitution qui ne reconnaissait comme citoyen grec que les indigènes chrétiens, bon là, c'est intéressant, parce qu'indigènes n'a pas du tout le même sens, c'est pas quelque chose qui rabaisse, c'est pas quelque chose qui crée une subnationalité, comme dans le cas algérien. En tant pis, ça s'en fait. En tunisie du moins, la notion d'indigène reste des tunisiennes. D'accord, mais par rapport à l'Algérie. Par rapport à l'Algérie, c'est vrai. Alors que là, à une époque antérieure, on a quelque chose qui fonde une nationalité de plein droit, et alors que le contexte de guerre et l'absence de frontières stables, en gros, les Grecs ne contrôlent pas grand-chose au début de la guerre d'indépendance, ça rend impossible le recours au ius soli. Et donc, c'est le critère religieux, matinée, nous dit Matthieu, d'autoctonie, à différencier de la notion d'indigène. Il y a aussi la notion d'autochtone dans le cas grec. Donc, le critère religieux, le fait d'être chrétien, orthodoxe, s'impose comme le seul qui permette de séparer les Grecs des Turcs. 1823, l'année d'après, seconde assemblée nationale, qui revient sur ce principe et élargit l'attribution de la nationalité grecque à tous les chrétiens non indigènes, mais grécofones. Un critère supplémentaire installé dans les régions en révolte et déclarant leur volonté, donc on déclare pour les populations, leur volonté de faire partie du corps national. Cette extension de la définition, ces critères plus larges, ont pour objectif d'inclure parmi les Grecs les populations orthodoxes de l'Empire ottoman, et qui ne sont pas nécessairement ce que nous, nous appellerions des Grecs, ça peut être des Albanais par exemple. Les populations orthodoxes de l'Empire ottoman ayant rejoint les insurgés. Ce n'est qu'en 1827, lors de la troisième assemblée nationale, que fut adoptée une loi sur la nationalité, permettant d'incorporer à la nation les Grecs de la diaspora, et ce, au nom de l'Ius Sanguinis. Une laborieuse inclusion des Grecs de la diaspora, qui laisse des traces, en faisant durablement planer sur eux un soupçon d'illégitimité, sur leur appartenance à la communauté des citoyens grecs, ainsi que sur leur engagement patriotique. Nous arrivons maintenant en 1844, il y a un débat sur la Constitution, avec des députés du Royaume de Grèce, qui proposent une résolution, empêchant aux citoyens non-natifs de Grèce d'accéder à la fonction publique, donc des degrés dans la citoyenneté. Cette disposition, l'historienne grecque Elpida Vorgli, la qualifie de pénalité nationale, pour leur réponse tardive à l'appel de la révolution lancée par la mère patrie. Et c'est à cette occasion que le parlementaire Ioannis Coletis livre son discours fondateur de la grande idée, c'est-à-dire un projet politique irrédentiste, qui vise l'unification de tous les Hélènes, sous un seul et même régime constitutionnel souverain, et promouvant une définition culturelle de la nationalité grecque, au détriment du critère politique, en l'occurrence celui de la citoyenneté. Donc on va aller chercher des grecs de façon très large. Cet épisode, nous dit Mathieu, peut être interprété comme un compromis face à l'impossible dissolution de l'identité ethnique grecque dans une identité nationale, fondée exclusivement sur le critère politique. Alors, venons-en aux consuls, qui sont en première ligne face à cette difficile entreprise de certification de la grécité des membres des différentes colonies de la diaspora. Et à partir de la seconde moitié des années 30, chaque consulat se trouve chargé de tenir des registres sur lesquels doivent être portés les individus qui peuvent, au nom du ius sanguinis, prétendre à la citoyenneté grecque. Mathieu, dans sa thèse, a enquêté sur les fonds des consulsats grecs à Venise, Livourne et Marseille. Il nous dit que ce sont des fonds maigres et lacunaires. Il ne porte pas trace de cette opération d'enregistrement. En revanche, Mathieu connaît le cas du consul général de Grèce aux Pays-Bas qui, en 1837, peut transmettre à Athènes que, je cite, « L'inscription des sujets grecs résidant à Amsterdam dans les démos du royaume a eu lieu conformément aux ordres de votre excellence. » Le choix du terme « démos », qui désigne encore aujourd'hui la circonscription administrative de base du territoire grec, semble ici traduire une volonté d'incorporation de la diaspora dans la nation. Donc, c'est une documentation, on l'a dit, qui est lacunaire, d'un consulat à un autre, mais il existe d'autres sources qui viennent indirectement corroborer un constat que Mathieu dresse en quatre points. D'abord, premier point, le peu d'empressement des principaux négociants de la diaspora grecque à se faire porter sur ces registres. Encore une fois, un écho à ce que vous avez présenté sur la situation algérienne. On ne se presse pas pour aller s'enregistrer au consulat. Dans de nombreuses colonies du pourtour méditerranéen, cette apparente réticence des Grecs à adopter la citoyenneté du jeune État néo-hélénique, semble répondre au positionnement ambigu du pouvoir d'Athènes face à cette diaspora dont on a présenté le caractère laborieux et tardif de l'intégration à la communauté nationale. Deuxième point, deuxième constat. La multiplication des infractions. Donc, non seulement les gens tardent à s'inscrire, mais en plus, quand ils s'inscrivent, il y a des infractions. C'est en particulier le cas des nombreuses inscriptions sur les registres de Grecs qui sont originaires de provinces encore soumises à la domination ottomane et donc, théoriquement, exclues de la nationalité car ne s'étant pas installées sur le territoire de l'État grec. En fonction des lieux, en fonction des personnes, ces tentatives de fraude peuvent se traduire par la réalisation de faux certificats de résidence dans le Royaume de Grèce, par la subornation de témoins, voire par la corruption du personnel consulaire chargé de délivrer les certificats de protection hélénique. De nombreux sujets grecs de l'Empire ottoman cherchent à obtenir la nationalité hélénique avant de revenir s'installer dans l'Empire. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour échapper au statut de Raya, à cette citoyenneté de seconde zone qui est en vigueur dans l'État musulman, tout en continuant à résider dans l'Empire ottoman puisque c'est là que se fait le business et d'autre part de continuer de bénéficier de la protection de la Grèce et derrière des puissances protectrices, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Dès 1832, les autorités ottomanes de Chypre ordonnent aux ex-Raya de reprendre leur première et véritable nationalité afin de cesser de bénéficier des protections européennes auxquelles elles ne leur reconnaissent aucun droit. Ça, c'était le deuxième point de ce constat en quatre points. Troisième point, c'est le choix de nombreux négociants de la diaspora grecque d'adopter la nationalité hélénique comme deuxième nationalité, le plus souvent pour des raisons commerciales. Mathieu cite le cas égyptien dans lequel on observe la mise en place d'un véritable trafic de protection au sein duquel des grands négociants mais aussi de petits bourgeois tentent de maximiser les opportunités économiques que leur garantit la protection de telle ou telle puissance. En retour, le caractère conjoncturel d'une telle garantie explique les nombreux revirements. Si une majorité de négociants grecs d'Egypte ont opté pour la nationalité hélénique dans les années 1840, donc au début du processus, au début de la décennie suivante, nombre d'entre eux abandonnent cette nationalité hélénique au profit de celles d'un pays européen plus intéressant, susceptible de mieux protéger leurs intérêts économiques. Quatrième et dernier point, la portée des initiatives prises localement par certains consuls, sans qu'on sache toujours clairement si l'autorité de tutelle, qu'il s'agisse du ministère ou de l'ambassade, leur en laisse la latitude, ou bien si les consuls voient dans cette mesure un moyen de se gagner le soutien de l'élite sociale et économique locale de ces colonies grecques. Mathieu nous donne l'exemple à la fin des années 1840 du consul général de Grèce en Toscane, qui cherche à étendre la nationalité grecque aux puissants négociants Kiot, dont l'île d'origine, Kio, n'est pas comprise dans les frontières du jeune royaume de Grèce. Rappelant que Kio a été détruite par les Turcs durant la guerre d'indépendance, le consul estime que ses anciens habitants jouissent d'un droit de nationalité et s'emploie à distribuer des passeports grecs aux marchands kiotes de sa juridiction. Voilà donc le bref aperçu que nous propose Mathieu, un aperçu qui permet, nous dit-il, d'appréhender la place de l'inscription consulaire dans une stratégie, somme toute, assez classique de captation de la diaspora par un État national, lequel présente, dans ce cas grec, la double spécificité d'être de formation récente et de basculer dans la période étudiée sous un régime de monarchie absolutiste. C'est un épisode méconnu de la naissance de l'État grec, qui permet donc d'interroger les liens entre l'État et la diaspora, mais également de réfléchir à la place de l'outil consulaire dans l'implémentation d'une politique d'enregistrement au service d'un projet national qui est encore hanté par ses propres contradictions. En l'espèce, les consuls ne s'occupent ici pas tant d'appliquer des directives venues d'Athènes qu'ils ne sont chargés d'en tester l'applicabilité sur le terrain. Il y a une dimension d'expérimentation. En témoigne, non seulement la lente et laborieuse genèse du droit de la nationalité grecque, mais également la marge de manœuvre dont les consuls semblent disposer lorsqu'il s'agit d'en appliquer les principes à leurs administrés, voire au-delà. À cet égard, les hésitations des consuls dans cette entreprise d'enregistrement traduisent certes le flou qui entoure, encore à l'aube des années 1840, la définition d'une grécité qui est traversée par des interprétations contradictoires. Mais elles disent aussi la liberté que prennent certains consuls avec un cadre réglementaire dont ils essaient eux aussi de jouer à leurs propres profits, notamment en l'étendant à certains de ces opulents négociants de la diaspora qui, bien qu'excluent des jurés de la communauté nationale, se retrouvent ainsi courtisés par ses représentants à l'étranger. Donc voilà ce que Mathieu voulait nous dire du cas grec. Et il se trouve que le cas italien que je connais pour ma part présente quelques similitudes dont la première est l'existence d'un mouvement de rupture qui fait qu'on passe brusquement d'un type d'affiliation à un autre. Et on peut élargir ça, je pense, à la situation maghrébine avec une conquête coloniale dans le cas maghrébin. Dans le cas grec, c'est donc la guerre d'indépendance avec une citoyenneté impériale ottomane qu'il faudrait examiner en miroir. A l'étranger, cette citoyenneté impériale ottomane qui se construit un petit peu par défaut par rapport à ses revendications des Grecs et des autres, cette citoyenneté ottomane, elle recouvre toutes les différences confessionnelles qui sont pourtant très importantes à l'intérieur de l'Empire, mais elle se trouve fragmentée par l'irruption d'une toute nouvelle identité nationale, la grecque, qui sépare les individus revendiqués comme grecs de leurs anciens concitoyens. Du côté italien, la rupture, c'est l'unité, un processus qui prend une dizaine d'années comme la guerre d'indépendance grecque. Et j'ajoute que, comme dans le cas de la communauté française de Tunisie qui a été étudiée par Anne-Marie Planel, les communautés italiennes à l'étranger passent globalement d'un modèle de la nation marchande à un modèle de la communauté immigrée de type contemporain dans ces mêmes années. Dans le cas italien, toute la question est de savoir quel État va capter la diaspora, pour reprendre l'heureuse expression de Mathieu. La captation de la diaspora, c'est aussi un objectif fondamental pour l'État italien unifié, qui, vous le savez, cherche à faire un seul peuple à partir d'une marqueterie micro-régionale à l'intérieur de l'Italie, un problème intérieur qui se pose aussi à l'extérieur, parmi les colonies italiennes à l'étranger. Sauf que les États vaincus au cours de l'unification font de la résistance. Par exemple, pendant quelques années, vous avez le roi de Naples ou le pape qui tentent de maintenir leur souveraineté sur leurs anciens sujets, notamment en essayant de capter avant même les administrés, les consuls eux-mêmes. On va essayer de maintenir une administration consulaire qui ne repose plus sur rien, il n'y a plus d'État napolitain, il n'y a plus d'État pontifical, mais on essaie de garder une administration consulaire. Il y a des batailles pour les registres de nationaux qui sont un enjeu considérable. Il va y avoir notamment une bataille juridique d'une dizaine d'années ou voire plus entre l'Italie et l'Espagne parce que l'Espagne s'est arrogée les archives consulaires d'un certain nombre de postes napolitains et autres. Avec l'Autriche, qui est un cas supplémentaire, l'Autriche qui est chassée d'Italie par l'unité, l'Italie va réussir à capter une partie des anciens sujets de la Lombardie-Vénétie que l'Autriche a perdu par traité en 1866, mais vous avez parmi les ex-autrichiens qui sont censés devenir italiens, des cas d'une diaspora marchande, en l'occurrence les négociants d'Alep qui vont estimer la protection autrichienne plus efficace et qui vont choisir de rester autrichien et de ne pas passer sous citoyenneté italienne. Mais à plus long terme dans cet environnement méditerranéen et singulièrement environnement méditerranéen oriental, c'est la France qui va réussir par son rayonnement économique, culturel et politique à nationaliser à son profit des populations dites de façon caricaturale levantine qui auparavant était souvent administrée par des états italiens, notamment la Toscane. Comme dans le cas grec, l'Italie a pourtant tenté de capter la diaspora par une politique de la nationalité la plus ouverte possible, par exemple, pour récupérer des descendants de génois établis au Moyen-Âge en Orient et qui souvent n'ont plus qu'un lien purement administratif avec l'Italie, on recourt à la notion floue de tradition en plus de critères plus classiques comme celui de la filiation masculine qui domine en droit italien, ce qui rappelle ce que nous a dit Arnaud ce matin dans le cas français à propos du flou des règlements sur les temps immémoriaux. Même type d'argumentaire. Par rapport aux consuls grecs qui sont sommés d'annexer le plus possible de membres de la diaspora au nom d'une conception culturelle de l'hélénisme, les consuls italiens ont quand même la tâche facilité, puisque contrairement à la Grèce, l'Italie ne revendique ses citoyens que dans le strict cadre du droit international et notamment celui de la succession des états. Donc si l'Italie revendique les ex-napolitains, toscans, pontificaux, etc. au nom de ce principe, elle ne revendique par exemple les Italiens des terres irrédentes, Istrie, Dalmatie, qu'une fois que l'Autriche lui a cédé les territoires convoités en 1918. Donc il n'y a pas d'irrédentisme consulaire ou alors il est vraiment très marginal et il est combattu par les autorités centrales. Enfin, l'Italie a cette particularité d'être aussi une puissance coloniale et comme la France dans le cas présenté par Anne-Marie Planel, elle va développer une politique d'influence grâce à la protection de ces sujets coloniaux, par exemple dans le cadre du hajj pour la protection des sujets musulmans qui font le pèlerinage. Bien entendu, ce sont les consuls qui sont en première ligne pour défendre les intérêts et de leurs sujets coloniaux, c'est-à-dire, en réalité, pour utiliser les circulations transimpériales comme moyen d'influence par la revendication de parcelles de souveraineté à l'intérieur des empires des autres. Une spécificité italienne, peut-être, c'est que les Italiens de l'étranger, bien souvent, sont des subalternes pour reprendre le vocabulaire des études coloniales. En Tunisie, par exemple, ils sont au bas de l'échelle sociale de la population européenne. Et cette situation, en règle générale, dans les migrations, les expose à des avanies diverses de l'exploitation au lynchage jusqu'à l'assassinat légal, pensé à l'affaire Sacco et Vanzetti. Et le rôle de protection exercée par les consuls est alors fondamental et dès lors, l'inscription au consulat est précieuse. C'est un peu comme ce que tu nous as dit, Arnaud, ce matin, pour les Mexicains à l'époque de Donald Trump. L'Italie, donc, est un cas assez pluriel, proche de la France et de l'Espagne en tant qu'empire colonial, comparable à la Grèce ou aux nations sud-américaines en tant que jeunes nations et avec ses spécificités de pays d'émigration, mais qui rappelle aussi fortement ce que nous a dit Marshall Alietti, par exemple, sur la nécessité d'étudier le phénomène migratoire à travers les consuls. Quoi qu'il en soit, pour finir ce discours récapitulatif pour lancer les discussions, nous avons ici, je crois, esquissé un panorama méditerranéen avec trois cas qui présentent un certain nombre de recoupements en matière de rôle des consuls dans la fabrique du national en dépit d'articulations assez différentes dans ces trois cas entre le national et l'impérial. Voilà ce que j'avais à vous dire.